alors est-ce qu'il y en a ici des petits pucerons? ah bonjour à tous donc ici prévoyez une petite loupe ici c'est vraiment la plus petite que j'ai trouvée nous allons voir ensemble quels sont les différents types de pucerons qu'on peut avoir sur nos plantes alors c'est parti on y va alors ici donc la vidéo va être consacrée sur les pucerons encore une fois nous avons déjà fait la première vidéo consacrée à ce que fait le puceron sur les plantes qu'est ce qu'ils consomment qu'est ce qui crée comme problème au niveau des plantes comment s'en défaire enfin en tout cas une partie des manières de s'en défaire ici nous allons vraiment nous concentrer sur les types de pucerons les espèces et alors quelles plantes ils touchent en principal plan et en second plan ce qui va vous permettre déjà de mieux diagnostiquer l'attaque en question et de pouvoir réagir au mieux en sachant que si vous avez certaines plantes chez vous vous aurez certains pucerons et pas les autres et c'est vraiment les plantes qui vont faire que vous aurez tel puceron ou pas donc ici on a commencé donc j'ai pris de quoi retenir parce que j'ai beaucoup à dire dessus donc j'ai pris une feuille pour ne rien oublier donc ici on a le puceron vert le puceron vert du péché alors le nom latin je le mettrai à chaque fois avant de commencer le puceron alors le puceron vert du péché lui il s'attaque bien souvent aux prunus donc tout ce qui est pêché les pruniers etc et alors les les jeunes alvins donc qui n'ont pas d'ailes eux ce sont les jeunes pucerons eux ils vont rester sur la plante ils vont chacun indépendamment se nourrir de la plante et alors les les parents qui sont à majorité sexuelle etc ils vont développer des ailes et vont pouvoir se déplacer d'une plante à l'autre qui va enfin ce qui va engendrer pardon une propagation encore plus grande des pucerons alors les parents vont sur des plantes mais les quels à savoir que donc les plantes prioritaires sont les prunus tout ce qui est dans la famille des prunus mais ils peuvent attaquer d'autres plantes par exemple le fuchsia le begonia alors la pomme de terre le poivron la tomate le melon la laitue la chicorée l'épinard la carotte les œillets et alors parfois les tulipes donc ça c'est vraiment une petite liste des plantes secondaires sur lesquelles vous pouvez retrouver ce puceron là alors bien sûr il peut transmettre des maladies par exemple la charca du péché et prunier je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble comme ça vous pourrez mieux voir si c'est une attaque de pucerons et si vous avez la maladie alors il ya aussi le virus b de la chrysanthème parce que le puceron s'attaque aussi à la chrysanthème la mosaïque du concombre et alors la mosaïque du dahlia aussi alors il ya plusieurs façons de s'en défaire ça je vous invite à retourner voir la vidéo consacrée aux pucerons et les ennemis naturels et les attaques biologiques qu'on peut apporter dessus je décris plusieurs façons de s'en défaire qui convient pour quasiment tous les pucerons alors s'il ya vraiment une particularité je la citerai mais je ne pense pas donc voilà donc maintenant nous allons passer aux pucerons suivants alors maintenant nous allons voir le deuxième puceron alors il s'agit du puceron noir de la fève donc le nom latin pareil je l'ai mis aussi alors les plantes les plus souvent attaquées sont les fusains les viornes ou les séringas donc les séringas c'est les lilas donc ça c'est vraiment les plantes primaires après en autre plante il peut aussi s'attaquer donc les plantes secondaires à tout ce qui est artichauts betteraves carottes fèves vu que c'est le puceron noir de la fève l'haricot la pomme de terre la capucine donc bien souvent quand vous avez des capucines qui sont réputés pour éloigner certains parasites et les pucerons en fait c'est une plante qui attire le puceron sur elle car c'est une sève qui est irrésistible mais du fait que il la concentre sur elle ça évite aux pucerons d'aller se propager sur par exemple les tomates donc en fait on sacrifie un pour sauver l'autre donc la capucine et alors au mois de mai ça c'est généralement pour tous les pucerons mais bon bien souvent il y en a certains qui arrivent plus tôt que d'autres mais en règle générale au mois de mai les adultes qui sont ailés volent vers d'autres plantes pour pouvoir les propager donc ça c'est vraiment le cas concret de quand vous voyez par exemple des pucerons parce que bien souvent ça arrive les gens quand ils vont dans leur jardin ils ont des petits pucerons qui se promènent sur rue avec des petites ailettes on dit toujours des mouchettes et bien ça ce sont les parents qui sont prêts à féconder et à pondre leur progéniture sur les plantes suivantes qui vont être les victimes à ce moment là alors ça c'est pour le puceron noir nous allons passer au puceron suivant alors voilà donc le troisième puceron c'est le puceron lanigère celui-là il s'attaque bien souvent aux racines donc il faut pas penser que les pucerons ne s'attaque que aux jeunes pousses des plantes et aux fleurs il s'attaque aussi aux racines alors quelles racines il peut endommager bien souvent dans tout ce qui est potager c'est tout ce qui est légumes racines donc par exemple les carottes les chicons les endives pour les français alors en autres plantes il ya aussi les salades les chicorées les scaroles et alors les litues en règle générale et alors les symptômes que l'on peut voir parce que bien souvent on ne voit pas forcément les symptômes sont les laitues par exemple les laitues ont des difficultés à former leurs pommes donc elles ont vraiment peine à former leur boule qui va permettre d'être consommable et donc voilà la maladie qui peut transmettre aussi c'est la mosaïque de la laitue donc ça c'est vraiment le virus qui transmet le plus alors celui là on en parle pas beaucoup et il n'y a pas tellement d'informations dessus donc si quelqu'un encore des informations sur ce puceron là et qu'ils peuvent compléter ce que j'ai expliqué maintenant n'hésitez pas à en faire part par commentaire donc maintenant nous allons passer au puceron suivant alors maintenant nous avons le puceron cendré du chou alors il s'attaque donc bien sûr à tout ce qui est brassicacée donc les choux et aussi au colza et à la moutarde alors pourquoi je précise ces deux plantes là parce que ce sont généralement des plantes qu'on utilise pour rapporter un engrais vert au jardin donc ce sont des plantes qu'on va semer dans la partie potagère pour pouvoir réamander le sol en azote car c'est bien souvent pour ça qu'elle est utilisée alors il se reconnaît par son duvet donc c'est un puceron qui a du duvet blanc pour les jeunes en tout cas et gris pour les adultes donc c'est une façon de les reconnaître alors son arrivée est causée entre autres par un hiver doux et un été chaud et sec donc ça c'est vraiment le facteur qui fait qu'on peut avoir ce puceron là mais pas seulement ça veut dire que tous les autres pucerons dont que je vais parler maintenant ils sont plus facilement attrapables quand on a des hiver qui sont très doux et des étés secs pourquoi parce que ce sont des animaux qui se développent rapidement quand on a une température qui situe entre 20 et 25 degrés en dessous de cette température là ils se reproduisent aussi mais le fait qu'on ait des hivers donc qu'ils fassent qu'ils gèlent le fait qu'ils gèlent ça permet de tuer une grosse partie de la colonie des pucerons et ça réduit leur population ce qui va en fait réguler leur développement et ça va permettre aux plantes de pouvoir récupérer le problème c'est que comme nos hivers sont de plus en plus doux on a de moins en moins de pertes au niveau des pucerons et donc ils sont de plus en plus proliférants et c'est plus difficile de s'en défaire et donc il faut vraiment agir tout de suite quand on les voit c'est à dire très tôt au printemps ça c'était pour le puceron du chou et alors le virus qui peut transmettre c'est la mosaïque du navet pour ceux qui ont des navets surveillez bien vos navets et alors la mosaïque du chou fleur je vous mettrai des photos pour que vous voyez et alors on passe au puceron suivant alors ici nous allons parler donc maintenant du puceron vert et rose de la pomme de terre alors c'est un puceron qui est typique de la pomme de terre il apprécie beaucoup ce légume alors il apprécie aussi les plantes de serre donc en fait pour faire court c'est un puceron qui s'attaque surtout à la famille des solanaceae donc les pommes de terre les tomates les poivrons les aubergines donc ça c'est vraiment la partie des plantes qu'il adore le plus alors il y a aussi la betterave le chou le concombre la laitue le dahlia le glaïeul pour ceux qui connaissent le poids de senteur aussi le poids normal aussi la rose trémière et alors il peut transmettre certains virus donc le virus y de la pomme de terre la mosaïque du fraisia donc ça je vous mettrai vraiment la photo de la mosaïque à quoi elle ressemble et donc ça c'est le puceron rose et vert de la pomme de terre maintenant nous allons passer au puceron suivant alors voilà maintenant le puceron suivant c'est le puceron du cotonnier ou du melon alors il adore les cultures sous serre donc des cucurbitacées en règle générale donc tout ce qui est butternut citrouille les courgettes etc et alors tout ce qui est solanaceae aussi donc tout ce qui est tomate bien souvent parce qu'elles sont cultivées en serre les pommes de terre un peu moins car ce sont des plantes qui sont cultivées en extérieur mais aussi les malvasées donc tout ce qui est hibiscus le melon aussi donc ça j'ai déjà dit et les agrumes donc ça les agrumes si vous voyez ce puceron là et que vous avez une attaque de puissance sur les agrumes c'est potentiellement le puceron du cotonnier ou du melon alors il apparaît lorsqu'il fait chaud et sec comme bien souvent la plupart des pucerons et il sévit surtout au moins du mois d'avril jusqu'à octobre donc c'est vraiment un puceron qui a une longue durée dans le temps pour pouvoir faire des dégâts donc faire attention et il peut transmettre la triste déjà donc ça je le noterai pour avoir plus de clarté et je vous montrerai à quoi ça ressemble donc c'est un virus qui est surtout basé sur tout ce qui est agrumes donc tout ce qui est citronnier orangé etc alors voilà ça c'était ce puceron là nous allons passer au puceron suivant alors voilà ici nous allons voir le puceron noir du cerisier donc comme le nom l'indique c'est un puceron qu'on va retrouver principalement sur le cerisier en plantes primaires alors il s'attaque aussi aux mérisiers on le remarque par la crispation des feuilles comme beaucoup de plantes généralement les pucerons crispe les feuilles à cause du fait qu'ils se nourrissent de la sève la sève circulent moins bien et donc les nouvelles pousses sont déformées crispées et on voit ça aussi souvent sur les noisentiers les groseilliers pardon et alors lorsque les cerises commencent à mûrir ils attaquent vraiment le cerisier le pic de pullulation donc le moment où on en retrouve le plus se situe en juin juillet donc c'est vraiment à la période où les cerises vont commencer à arriver à maturité qu'elles vont commencer à mûrir et donc c'est là qu'on peut avoir des problèmes maintenant nous allons passer aux pucerons suivants et je pense que c'est le dernier voilà maintenant le dernier puceron de la série c'est le puceron du rosier alors donc bien sûr comme l'on l'indique c'est un puceron qui s'attaque principalement aux rosiers à tous les rosiers il apparaît de mars à avril et alors le mieux pour les rosiers c'est de pulvériser au savon noir ou purin d'ortie maintenant un truc qui est intéressant aussi de faire quand vous avez des rosiers c'est de planter à proximité de cette plante là des absinthes alors les absinthes ce sont des plantes utilisées comme aromates aussi qu'elles ont vraiment une à un arôme fort qui fleurit aussi jaune en saison d'été donc c'est une association vous pouvez faire pour faire une association de couleurs etc et le fait d'avoir une absinthe à côté de votre rosier le puceron va se consacrer plus à l'absinthe voire pas du tout et le rosier sera un peu épargné alors voilà j'espère que cette petite vidéo consacrée à la description de chaque puceron vous aura plu en sachant que maintenant vous pourrez vraiment diagnostiquer en fonction de l'attaque que vous voyez le type de puceron car si vous avez bien suivi la vidéo vous voyez certains pucerons qui s'attaquent au même plan donc par exemple la pomme de terre on l'a revu dans plusieurs types de cas on a vu la tomate etc donc ça ce sont vraiment c'est vraiment à vous pardon de diagnostiquer vraiment le puceron qui atteint vos plantes et alors à ce moment là vous pouvez adapter votre traitement mais en règle générale tous les pucerons se traitent avec le même produit mais je trouvais intéressant de vraiment décrire chaque puceron ça permet de voir où on va ça permet de voir quel type de puceron on peut avoir dans son jardin et au moins ça permet aussi d'observer ces plantes plus en approfondie de plus près alors voilà maintenant je reprends ma loupe je vous laisse à vos occupations et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez au revoir